Nous avons assez laminé, souvenez-vous quand on était là-bas, on est reparti de là-bas, ça a été un calvaire pour tout le monde. On retourne pareil, dans le même éteint d'esprit les gars, on n'est pas en dessous, ok les gars, on n'est pas en dessous, ok ? Allez, 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 allez ! Précédemment dans une saison au district, vous avez pu suivre notre victoire difficile contre une équipe mal classée, dans des conditions compliquées. Ça doit faire dix ans que je n'ai pas joué sur un terrain comme ça, c'est catastrophique là, en plus il est tout jaune. Comment ça mon ref ? Nous avons su nous sortir du piège grâce à un but en seconde mi-temps. Cette semaine, nous affrontons l'US Dolomieux qui nous avait battu trois rangs matchs allés avec l'objectif de prendre notre revanche. Yo les refs et bienvenue sur ce nouvel épisode d'une saison au district. On se retrouve les gars cette semaine pour un match contre l'US Dolomieux. Une équipe, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en début de saison, qui nous avait fait très mal, puisqu'on avait perdu trois buts à un chez eux. Ouais ! L'objectif cette semaine, c'est de s'imposer, de continuer sur notre bonne lancée, parce qu'on avait lancé la saison après ce match-là. L'objectif ce soir, ça va être de s'imposer. Pourquoi je dis ce soir ? Parce que pour la première fois cette saison, on va jouer un samedi soir à domicile. Donc ça, c'est cool. Bien entendu, pour ceux qui découvrent la chaîne, je ne joue pas. Je suis toujours dans ma rééducation des croisés. Tout va bien. Je continue à courir. Je continue, bien entendu, à renforcer les jambes, voilà, avec un retour normalement sur les terrains, à l'entraînement courant avril. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça. Pendant cette vidéo aussi, en fait, de base, je voulais aussi vous faire une vidéo FAQ pendant les vacances. Je me suis dit qu'en fait, j'inclurai toutes vos questions dans les vidéos. Donc voilà, au fur et à mesure de cette vidéo, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux, sur Insta, sur TikTok ou même en commentaire YouTube. Donc voilà, restez connectés. Dans la vidéo, je répondrai à plein de questions sur ma rééducation, sur le foot, sur où je me vois la saison prochaine, etc. Donc voilà, on va aller au stade, voir les refs. Et puis voilà, je vous amène avec nous, comme d'habitude. Remonte-moi ce vital, là, un peu. Couper, couper. C'est test de l'enceinte avec les mots. T'es ingétant, des fois ? Ça sert quoi ? J'ai pas l'impression que ça sorte. On marche ton truc. Déjà, c'est trop gros pour moi. Comment ça, mon refs ? Je sais tout ce qui est gros, tu vois. Encore. Ça fait beaucoup, là, non ? Ça va, mon frère ? Ça va, mon frère ? Bien. Bilal, recadre-nous un peu, là. Bien. Dans le match. Il y a la première minute dans le match. Tu es où, il y a un frère, Bilal ? De faire d'un baisse. Je suis jamais fait au long-gore match. Ça vient, ça vient. Ah, je peux nous aller, Bilal ? Non, non. Yépa, yépa. Oui, yépa. C'est pas grave. Avec deux. On va faire une peu. Allez, allez, allez. Vous lui donnez des conseils, laissez-le jouer. C'est ton adversaire, non, mon frère. Ça a touché. Vas-y, toi, t'es connu. C'est un bon. C'est un bon. C'est un bon. Bon, allez. Présentation. Bekir, première fois en équipe 1. Voilà. Ça fait plaisir. On va essayer d'aider l'équipe comme on peut. Tu as quel âge ? Présente-toi, quel poste ? J'ai 19 ans. Je joue partout, défenseur, milieu. Et tu jouais où avant ? Je jouais à la murette, en U20. Normalement, je suis en U20, mais là, j'ai arrêté la murette. Je suis en seigneur ici. Non, 4 matchs, 3 buts pour un défenseur. Et Bekir, je vous mets un petit extrait de ce qu'il a mis la semaine dernière. C'est sale. Bon, les refs, en début de vidéo, je vous avais dit que j'allais répondre à 2-3 questions que vous m'avez posées sur Insta. Du coup, la première question, c'est de Jérémy. Vu que tu vas faire une saison blanche, est-ce que tu comptes rester de la saison prochaine ? Je pense en vrai rester normalement. Enfin, je ne vois pas pourquoi je partirais. Enfin, ce que j'avais trouvé en un mois à voir sur l'intensité des entraînements, sur les gars, sur la volonté de jouer, la volonté du club de remonter, pour moi, je n'ai aucune raison. Et puis aujourd'hui, les vidéos, ils ont accepté entre guillemets mon univers, etc. Les joueurs sont bien pris au jeu, donc je n'ai aucune raison de quitter le club aujourd'hui. Et puis, je n'ai rien fait totalement. Je n'ai rien fait dans ce club. J'ai envie de voir le club ou en dire. J'ai envie de participer à cette histoire-là. Donc voilà, il y a de grandes chances que la saison prochaine, je sois encore là. S'ils m'acceptent, bien sûr. Du coup, les refs, on continue cette petite FAQ avec une question de mon frérot Matisse, que vous connaissez dans les vidéos, qui me demande, mais quel est ton poste ? C'est vrai que vous m'avez vu plusieurs fois à des postes différents. J'étais jusqu'à eu 15 attaquants. Donc voilà, ensuite, je suis descendu au milieu en 6, 8, 10. Ça dépendait, etc. jusqu'en 8, 18, où je suis passé piston droit. Puis en défense centrale, en arrivant en senior. Donc voilà, j'ai joué beaucoup central et latéral sur les cinq dernières années. Beaucoup, beaucoup, beaucoup centrale. Je pense que là où je me sentirais le mieux sur un terrain, aujourd'hui, ça serait en tant que latéral ou même un peu plus haut. Il n'y a pas de souci. Donc dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, moi, je joue là où le coach me fait jouer. Mais je pense être assez polyvalent, avoir assez bon coffre. Techniquement, bon, ce n'est pas incroyable, mais je me débrouille. Voilà, donc je peux jouer un peu partout, mais plus sur le côté droit. Là où il faut qu'on soit très bon, c'est dans l'efficacité. On a rencontré toutes les équipes. Notre adversaire numéro un, c'est lui. Si on est efficace, on battra toutes les équipes qui nous restent. Ça, c'est sûr. Si vous n'êtes pas efficace, on peut galérer. Ça peut jouer sur les détails. On ne doit pas se mettre dans le dur. Efficacité, patience. Efficacité, patience. Cette histoire-là, elle est encore à bout. C'est encore votre bouquin. Donc ce bouquin-là, on va continuer à le remplir. On va continuer à le graver tous ensemble. OK ? Avec beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Tous les ingrédients que vous avez envie de mettre, mettez-le dedans. Mettez-le dans ce bouquin. Et vous verrez qu'on va écrire des grandes choses. Ça marche ? C'est bon pour vous ? C'est bon. Allez, ça va. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il va. Ça va, les gars. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci ! C'est parti ! C'est parti ! Souvenez-vous quand on était là-bas On est reparti de là-bas Ça a été un calvaire pour tout le monde Depuis ce match allé On a complètement changé de physionomie D'accord ? On est devenu beaucoup plus une équipe Et là aujourd'hui Il n'y a pas beaucoup de personnes Qui peuvent nous battre On retourne pareil Dans le même état d'esprit les gars Et pas en dessous Ok les gars ? On n'est pas en dessous Ok ? Allez, 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 allez Allez, allez, allez Appuyez fort ! Oh là là ! Oh là là ! Allez les sauts ! Voilà ! Allez ! Allez ! Allez les gars ! Il y a le doux ! Il y a le doux ! Bien joué ! Bravo ! C'est parti ! Ouais ! Il sort ! Il sort ! Il sort ! c'est quoi le C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 4-2. Non, 4-3. Non, 4-3. Non, 4-3. Non, 4-3. Non, 4-3. Non, 5-3. Non, 5-3. Non, 5-3. Non, 5-3.